Bonjour les amis, c'est le jour du 13, vous avez été dans cette vidéo, nous sommes sur Minecraft, nous sommes sur mon rime, et c'est le retour du cheater. Donc je me connecte hier matin, et je vois cette maison. Donc voilà, elle est plutôt jolie, et je viens de me rappeler que c'est une personne que j'ai ajoutée la veille. Du coup je lui demande comment t'as fait pour faire une maison si rapidement. Et il me répond, j'ai fermé toute la nuit. Ok, donc je fouille un peu ses coffres pour voir un petit peu ce qu'il a, et je vois qu'il a pas mal de diamants. Du coup je me suis dit, lui il faut le garder à l'oeil. Et son pseudo il me rappelle quelque chose, mais je savais plus exactement quoi. Du coup voilà, donc je me suis dit que je vais vraiment le garder à l'oeil. Et là donc je me reconnecte, et il y a quelqu'un du rime, qui dit ouais il est super sympa, il m'a donné un full stuff netherite enchanté et tout. Donc après je lui envoie un message, je lui dis, tu cheat à vous, donc il avoue. Et il dit qu'il est Bozio, et Bozio c'est la personne que j'ai banni au tout début du rime. Donc le cheater dont j'avais parlé dans la première vidéo du rime. Du coup là, il me fait un peu visiter sa base, tout ce qu'il peut faire avec ses cheats. Et j'avoue que c'est vraiment pas mal, parce que regardez son casque. Regardez, protection 4, protection contre le feu, protection contre les explosions, protection contre les projectiles. Normalement on peut pas avoir plusieurs enchantements protection. C'est à dire qu'on peut pas avoir protection 4 et en même temps protection contre le feu, protection contre les projectiles. Donc là, j'ai vu sa base et tout. Donc il m'a fait visiter. Du coup je le trouve vraiment sympa, parce qu'il y a des cheaters qu'on pourrait détester vraiment. Mais lui c'est vraiment un cheater sympa. Et du coup au début j'avais pas trop envie de le bannir, mais après j'ai vu quand même qu'il est cheaté. Donc je me suis dit que le plus raisonnable c'était de le bannir. Même si vraiment il est très sympa. Du coup je vais être obligé de faire un rollback d'il y a quelques jours, pour enlever tout son stuff. Parce qu'il y a des gens qui ont eu du stuff par lui, comme c'est tout du stuff d'IV. Bah je vais être obligé de faire un rollback et je vais donner une somme d'argent à tous les joueurs. Donc après, si vous voulez vous en prendre à lui, je l'ai ajouté sur le serveur Discord. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.